Mes petits potes, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va pouvoir parler aujourd'hui tranquillement de ce PSG Newcastle et revenir un petit peu à froid sur ce match, sur tout ce qui a pu se passer, sur les performances collectives et individuelles de tout le monde, même de l'arbitrage. Revenir sur quelque chose aussi qui me tient à cœur, je commencerai par ça au début de la vidéo. Mais voilà, ça fait 24 heures, on est à tête reposée, on a pu revoir un petit peu les images, revoir un petit peu le match. On a pu en débattre aussi tous ensemble sur Twitter, dans les commentaires, on a pu réfléchir aussi à tout ça et revoir sur tout le match. Moi, je l'ai revu, donc j'avais envie d'en reparler, que ce soit collectivement, que ce soit les choix de Luis Enrique, que ce soit l'arbitrage ou que ce soit les performances individuelles. Donc, on va revenir un petit peu sur tout ça. On est passé en plus par tous les scénarios, ce qui n'a pas aidé forcément à être objectif, que ce soit sur l'équipe ou sur les joueurs. Mais à quelques minutes de la fin, on était presque en Europa League, voire potentiellement dernier. Et au final, on se retrouve à ne plus pouvoir finir dernier grâce à ce pénalty et peut-être rêver de la première place si on fait un bon résultat face à Dortmund. Avant toute chose, comme d'habitude, le petit like traditionnel, évidemment. Et puis, dis-moi en commentaire, je suis curieux de savoir, dis-moi en commentaire s'il y a un sujet sur lequel tu as changé d'avis. Par exemple, la performance d'Mbappé que tu trouvais minable et qui, au final, tu trouves intéressante. Ou un autre joueur, peu importe, c'était un exemple. Donc, dis-moi ça en commentaire. Et puis, évidemment, n'hésite pas à t'abonner, ça prend deux secondes, c'est gratuit et ça me fait plaisir. On est donc parti pour la vidéo. Il y a 4-5 sujets que je veux aborder aujourd'hui. Si vous voulez passer, il y a des sujets qui ne vous intéressent pas, vous avez tout dans la timeline comme d'habitude. Et donc, on va commencer par la subjectivité dans le football. Pourquoi ? Parce que quand on regarde, au final, sur Twitter ou dans les commentaires, etc., on est énormément à débattre et à ne pas avoir le même avis. Que ce soit la performance d'Mbappé, que ce soit la performance collective, ce qu'on a à retenir, la performance de Barcola, etc. Il y a vraiment deux clans, il y a vraiment à chaque fois des débats qui sont incessants, où on se rend bien compte que finalement, tout le monde a une perception différente de la chose. Rien que, par exemple, Barcola, il y a clairement deux équipes. Il y a ceux qui voient d'un très bon oeil son match et sa rentrée, où il a vraiment fait énormément de différences, etc. Et que ça a vraiment aidé le Paris Saint-Germain à se créer des occasions. Et puis, il y a ceux qui voient uniquement la finition et qui se disent, non, non, mais les gars, Barcola, il n'a pas le niveau Ligue des Champions. Il a raté trois ou quatre gros face à face. Et clairement, on aurait pu gagner le match s'il avait été plus à droit. Donc, on se rend compte quand même que les deux ont raison. Ils ont raison de dire que Barcola aurait pu mieux faire et qu'il a bouffé la feuille. Mais on a aussi raison, parce que moi, perso, je me mets dans l'autre équipe. On a aussi raison de dire qu'il a quand même dynamité le match, qu'il a fait une bonne rentrée et qu'il a fait des différences sur son côté gauche que, par exemple, Mbappé n'arrivait pas à faire face à Kyrian Tripier, notamment, qui est franchement un client. D'où le fait de garder en tête que tout reste subjectif et que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord que forcément, il y en a un des deux qui a forcément tort. Vous pouvez avoir raison tous les deux. C'est juste deux perspectives différentes. Et puis, surtout, en football, c'est quand même très compliqué. Il y a vraiment plusieurs perceptions du foot, plusieurs perceptions des statistiques, plusieurs perceptions du contenu d'une équipe pendant un match ou du contenu des joueurs pendant un match. Donc voilà, moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément de camp qui a tort. Et simplement, restez polis dans les débats. Et ne prenez pas trop ça à cœur parce que des fois, vous perdez vraiment votre temps. Il y en a qui sont trop têtus et il y en a qui n'arrivent pas à avoir l'ouverture d'esprit de pouvoir comprendre que finalement, en fait, tout le monde peut avoir raison. Et je commence par ça pour enchaîner justement avec la performance du Paris Saint-Germain parce que je me suis redemandé justement, est-ce que c'est un bon match du PSG ou est-ce que c'est un mauvais match ? Parce qu'il y en a beaucoup donc qui pensent que c'est un bon match parce que notamment sur la deuxième mi-temps, on les a archi-dominés vraiment de la tête et des épaules où Newcastle n'a pas existé, où on a eu énormément d'occasions. Et où finalement, on peut se dire que ce match, on aurait dû le remporter. Si on regarde juste les statistiques, clairement, ça tend aussi dans cette ligne-là puisque clairement, 31 tirs, beaucoup d'occasions. Nick Pope vraiment inarrêtable, une muraille. Donc, quand tu regardes les statistiques et le contenu de la deuxième mi-temps et toutes les occasions ratées, tu te dis clairement, oui, on aurait dû gagner ce match. Et oui, finalement, on peut retenir que c'est un bon match si on regarde au global, même si la première mi-temps était disputée, voire à l'avantage de Newcastle. Mais justement, c'est tout le paradoxe parce que ça reste subjectif. Pourquoi ? Parce que si on regarde la première mi-temps, Newcastle nous a bouffé. Newcastle nous a posé des problèmes et hormis les 10-15 premières minutes, dès que Newcastle a commencé à nous presser haut, à récupérer les ballons, à pouvoir ressortir et à venir dans nos 20 mètres, venir frapper, venir marquer, etc. Eh bien, on a douté, on a reculé, on a pris un but, on a fait des erreurs et on a pu su jouer notre football. On s'est fait bouffer aussi dans l'agressivité, on s'est fait bouffer au milieu de terrain. Et clairement, on était tous unanimes pour dire, à la fin de cette première mi-temps, que c'était vraiment horrible à voir et que notre prestation était ignoble. Donc, est-ce que la deuxième mi-temps rattrape tout et on peut dire que le Paris Saint-Germain, dans l'ensemble, a fait un bon match ? Eh bien, on peut avoir cette lecture-là, avec les statistiques, avec cette deuxième mi-temps. Mais moi, je m'interroge quand même. Je m'interroge parce qu'il ne faut pas oublier non plus que Newcastle a joué il n'y a pas longtemps contre Chelsea avec son équipe type, que Newcastle a beaucoup de blessés déjà dans son 11 type, mais aussi du coup sur le banc. Donc, il y a peu de changements possibles pour Newcastle. Si je ne me trompe pas, le 11 qu'ils ont aligné à jouer face à Chelsea, quasiment les 90 minutes pour tout le monde, je crois qu'ils n'ont même pas fait de changements, ou peut-être un ou deux, face à nous, ils ont fait zéro changement, ils ont fini carbonisés. On connaît l'intensité d'un match de Ligue des Champions et d'un match de Première Ligue. Nous, on a eu la chance de pouvoir se mettre à l'abri assez rapidement, on va dire, contre Monaco. Pareil, de faire le break contre Monaco à 15 minutes dans la deuxième mi-temps. Donc, c'est vrai qu'au niveau fraîcheur, et puis on a pu faire tourner même face à Monaco, et ensuite, pendant ce match-là, et aussi le 11 de départ, donc c'est vrai qu'au niveau fraîcheur, on est quand même plus avantagé que Newcastle. Et c'est là, en fait, le souci, c'est que Newcastle, en deuxième mi-temps, certes, on a fait le job aussi, mais Newcastle a reculé, Newcastle nous a laissé le ballon. Au bout de 15 minutes de jeu, au bout des changements, on va dire, de l'entrée de Vitinia et de Colomouanie, c'était la 65e, je crois, Newcastle a laissé le ballon, a reculé, a mis le bus, et n'a plus voulu jouer au football. Parce que je pense que, un, ils étaient carbo, et deux, ils avaient juste envie de préserver ce score. Donc, est-ce que, finalement, c'est vraiment le Paris Saint-Germain, qui, en jouant super bien en deuxième mi-temps, a posé des problèmes à Newcastle ? Je pense pas. Je pense que c'est surtout Newcastle qui était carbonisé, qui a reculé et qui a décidé de juste mettre le bus, attendre, et dégager le ballon pour attendre la fin du match, pour essayer aussi de contrer, mais malheureusement, ils ont pas pu. Je pense que les jambes, ils les avaient plus. Almiron, Isaac et Gordon ont beaucoup défendu, aussi dans les 15 premières minutes de la seconde mi-temps. Donc, clairement, ils étaient carbo. Donc, c'est pour ça, quand même, que je suis assez inquiet, que j'ai pas forcément la lecture de on a fait une super deuxième mi-temps et on méritait de gagner. C'est sûr que les occasions franches ont mérité de gagner. Mais dans le contenu, si on regarde juste le contenu, ouais, je vous avoue que j'ai un peu des doutes. Surtout qu'on se rend compte quand même que face à des blocs bas, dès qu'on pose un bus en face de nous, on a du mal. Ça a été le cas face à Clermont, ça a été le cas face à Nice au Parc des Princes, qui nous ont vraiment bouffé en contre, avec notamment Terrem Mofi. Ça a été le cas aussi, là, en premier mi-temps, face à Newcastle, dès qu'il sortait, il nous faisait mal, avec notamment Isaac. Et ça a été le cas aussi, les 15-20 premières minutes de la seconde mi-temps, où on avait du mal à trouver des solutions. On faisait tourner le ballon, on était l'impression qu'on était une équipe de handball et on ne trouvait pas de solution. Dès qu'une équipe joue en bloc bas, on ne trouve aucune solution. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, le Paris Saint-Germain, leur force, c'est la vitesse de nos joueurs, et notamment demain. Devant, c'est en transition rapide, avec un Mbappé qui a de la profondeur et qui a de l'espace devant lui. Pareil pour un Colomouni, pareil pour un Dembélé. Et dans les petits espaces, dès que c'est un petit peu resserré, c'est compliqué. C'était déjà le cas l'année dernière, même il y a deux ans. C'est le cas encore cette année. Et malgré Luis Enrique et le jeu de possession qu'il veut instaurer, on sent que c'est compliqué et qu'on n'a pas forcément les joueurs pour. Et c'est ça qui me fait peur. Et en plus de ça, j'irai même plus loin, ce qui me fait peur, c'est qu'on se rend compte qu'il y a très très peu d'automatisme. Et du coup, le changement à chaque fois de 11 de Luis Enrique, ce n'est pas pour nous rendre service. Parce qu'au final, les joueurs, si le 11 aligné à chaque fois changent tout le temps, tu changes tout le temps la charnière, tu changes tout le temps le milieu de terrain, tu changes tout le temps les attaquants, tu changes tout le temps le neuf, tu n'apportes aucune continuité à ta défense centrale, à ton milieu de terrain, à tes attaquants. Et on sait que c'est hyper important d'avoir souvent des binômes ou des trios qui fonctionnent très souvent ensemble, que ce soit les deux centraux, que ce soit les deux côtés, le latéral gauche avec son élier gauche et le latéral droit avec son élier droit. Pareil au milieu de terrain, le trio du milieu de terrain, souvent l'attaquant avec ses éliers, etc. Même que ce soit pour la confiance des joueurs qu'ils aient une continuité dans leur performance, notamment pour Gonzalo Ramos. Donc, si Luis Enrique change à chaque fois, comment voulez-vous qu'on puisse arriver à quelque chose de solide, de structuré, avec des automatismes, des circuits de passe préférentiels, et qu'on voit quelque chose qui ressemble à du football ? Alors certes, au final, sur la fraîcheur, on a vu que sur la deuxième mi-temps, on était bien au-dessus d'eux, contrairement à eux qui ont fini sur les rotules. Mais bon, si on compte seulement sur la fraîcheur de nos joueurs et de nos attaquants, il faudrait quand même penser tactique et football, quoi. Donc ouais, à ce niveau-là, franchement, je suis plutôt inquiet, parce que quand je vois au global sur ce match-là, certes, sur la fin, on a d'énormes occasions, et notamment quand Barcola est rentré, avec Mbappé aussi qui jouait neuf, c'est tout le paradoxe, parce que la plupart, on le préfère côté gauche, et moi y compris, je le préfère à gauche avec de l'espace, mais au final, le match qu'il fait en pointe, là, il a été top, et c'est là où il est monté en puissance dans ses performances, on va revenir sur Mbappé et sur Barcola, mais ouais, au final, ça manque d'automatisme, et c'est criant, et que dès qu'on joue face à un bloc bas, bah on est sans idée, quoi. Et donc, pour clôturer rapidement avec Mbappé et Barcola, en revoyant les images, et en revoyant un peu le match et les statistiques, bah finalement, Mbappé, c'était pas si catastrophique que ça. En fait, il y a deux Mbappé. Il y a le Mbappé, catastrophique, dans le sens où il a raté clairement la magère qu'il doit faire pour les caméras, c'est juste pas possible, et il a raté des occasions de but qu'il doit mettre. C'est le capitaine de l'équipe, le meilleur joueur du monde, il doit marquer. Ensuite de ça, il y a son attitude. Clairement, l'attitude, elle est pas bonne, c'est censé être le capitaine, il doit rameuter les troupes, etc. Et il peut pas se plaindre tout le temps comme ça, dès le début du match, envers l'arbitre, etc. Bref, l'attitude, catastrophique. Par contre, quand on se penche un petit peu sur notamment sa deuxième mi-temps, elle est assez bonne quand même. Il y a pas mal de remises qui sont bonnes, notamment pour Dembélé, pour Barcola. Et si elle finisse au fond, Mbappé peut finir avec 2-3 passes décisives. Donc ça, on peut pas l'occulter. Dès qu'il a été remis en 9, il a été franchement bon, je trouve. Il s'est créé lui-même aussi des occasions, notamment avec son contrôle orienté où il frappe sur Nick Pope. Donc voilà, il y a Pope qui a fait aussi un grand match, faut le dire. Mais du coup, sur la deuxième mi-temps, on va dire la dernière demi-heure où il est remplacé, où il est replacé par don 9, il a été plutôt bon quand même. Ça, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais c'est vrai que tout le reste, c'est catastrophique. Et de toute manière, globalement, on attend évidemment mieux du meilleur 9 du monde. Et puis, pour finir avec Barcola, parce que je suis quand même obligé d'avoir un mot pour le petit jeune, c'est un de ses premiers matchs de Ligue des Champions. Il découvre un grand club, il découvre la Ligue des Champions. Il rentre comme ça dans un match compliqué où il faut rappeler quand même qu'il n'enchaîne pas les titularisations. Même, il y a certains matchs où il ne rentre même pas en jeu. Alors, il a beaucoup de potentiel. Il a des qualités indéniables. Et l'année dernière, il a fait 6 mois exceptionnels à Lyon. Maintenant, c'est clair que si tu ne lui donnes pas de temps de jeu, si même dans les matchs, il ne rentre pas, etc., tu ne peux pas forcément compter sur lui pour te débloquer une situation. Et pour autant, il a fait une super rentrée. Il a vraiment, je trouve, débloqué beaucoup de situations. Il a débloqué le verrou de Newcastle. Il a fait beaucoup de mal à Kieran Trippier sur le côté gauche. Il s'est procuré beaucoup d'occas. Alors, il a été très malheureux. Dans la finition, je suis en train de m'étouffer. Je n'ai plus de salive. Il a été malheureux dans la finition. Mais au-delà de ça, si on regarde le contenu de son match, il est bon. Alors après, comme j'ai dit, si tu vois que la finition, oui, il y a de quoi lui taper dessus. Mais c'est un jeune joueur. C'est la première fois qu'il joue en Ligue des Champions. Enfin, c'est la première année. Il a quelques minutes de Ligue des Champions. Il la découvre. Il découvre les matchs à haute pression, etc. Et pour autant, il n'a pas l'air de se prendre trop la tête avec ça. Il crée des occasions. Il joue juste, surtout. Il joue juste. Quand il faut dribbler, il dribble. Et il réussit très souvent ses dribbles. Quand il faut la donner, il la donne. Maintenant, c'est clair que dans la finition, c'était catastrophique. Mais comment en vouloir à un petit jeune comme ça ? C'est comme Kanguini. Je ne peux pas lui en vouloir qu'il passe un peu au travers ou qu'il soit carbonisé au bout de 50 minutes parce qu'il donne beaucoup et qu'il n'a pas encore l'intelligence de gérer tout un match, notamment avec beaucoup d'intensité comme en Ligue des Champions. Donc voilà, tous ceux qui sont tombés sur Barcola comme si c'était un joueur de Ligue 2. Sincèrement, je ne vous comprends pas et n'oubliez pas non plus que ça reste un joueur du Paris Saint-Germain. On ne peut pas faire des campagnes de destruction contre un jeune joueur comme ça du Paris Saint-Germain. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez certains sujets ou vous avez changé d'avis. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao ! Sous-titrage ST' 501